vu qu'il y a eu le jeu a bugué un bon gros bug comme sur un bon vieux pc il a complètement freeze le jeu et tout a planté je suis retourné en fait ça m'a ça m'a envoyé sur le hub en fait xbox voilà le jeu qui plantouille c'est vrai qu'il était tellement lourd enfin c'est assez bizarre en fait je comprends pas c'est bon au moins on reprend ouais voilà on en était là ça va pour tout ce qui est peut-être au niveau du du ramage du jeu ça vient peut-être de mon disque dur externe avec le jeu celui là il est installé sur un disque dur externe donc ça vient peut-être de ça en fait il ne faut pas en vouloir à madame bubox du coup je sais pas ce que je ferais si j'assemblerai les deux parties ou pas partie 3 et 4 on verra bien okay 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 oh ok pas ok ok Ah ! Oh la la... Attendez là. On va déjà déplacer ça un petit peu. On va voir. Ah ! Si si ok, ok. Ah non pas ok en fait. Ah donc du coup parce que... Non je déconne, mais la porte elle s'ouvre pas en fait. Ou alors... Il faut couper... couper ce truc... Quoi ? Quoi ? Comment t'es arrivé là-bas toi ? J'ai pas fait gaffe. Bon. Là ouais, là ça... Ça se complique là. Ça... Alors attendez. Le truc au milieu... On peut le... Enfin, on peut le faire bouger, mais ça n'aimente pas... Donc c'est une espèce de batterie s'il y a pas le truc dedans. On est d'accord. Là-bas, ça crée une passerelle bleue et on peut atteindre la sortie du niveau, sauf que la porte est fermée. Et donc apparemment, le faisceau bloque la porte. Je pense. Ah ouais, ça doit être ça. Là, c'est chaud. C'est monsieur café. Petit café. Je vais remettre ça là-dedans. Du coup, il y a les caisses qui... Ils sont encore embarqués par le machin. Sauf que... Ça m'avance pas beaucoup. Euh... Ça m'avance pas beaucoup... Oh la vache ! Plus fort que Dieu lui-même. Euh... Même si je sais pas si c'est ça qu'il faut faire... Et en tout cas, du coup, ce qu'on peut faire... Même si je sais pas si ça sert à quelque chose. Ça, je vais remettre là. J'ai une idée. J'ai une idée, mais... Non, non, non. Non. Non, c'est pas ça. Je pensais prendre genre la boule qui est là-bas, donc... Qui active la passerelle une fois qu'on est devant la porte de sortie. Ici, avec donc les caisses toujours accrochées, de prendre la boule de ce gros aimant pour que les deux caisses tombent ici. Et vu que la passerelle, elle aura disparu, ça aurait, pendant peut-être une seconde, coupé le faisceau. Et on aurait pu... Donc la porte se serait ouvrir et on aurait pu passer. Et à mon avis, ouais, c'est beaucoup trop compliqué. Si ça se trouve, c'est ça. Mais euh... C'est quand même super complexe, quoi. Ça va pas être ça. Parce que moi, quand je passe... Ça s'ouvre pas. Donc à mon avis, ouais, c'est pour ça que... Je me dis que si la caisse, elle tombe comme ça... Assez vite, elle va pas ouvrir la porte. Vu que moi, j'ouvre pas la porte. C'est pas la caisse qui va tomber en une fraction de seconde qui va ouvrir la porte. Et le truc, en plus, c'est que même en mettant les deux caisses les unes sur les autres, bah forcément... Y'a pas assez d'auteur. Et le truc, c'est vraiment comment ouvrir la porte, en fait. Je peux aller plus à droite. Mais ça sert à rien. Ouais. Est-ce que j'ai encore besoin de cet aimant ? C'est ce truc en fait que j'arrive pas à comprendre, ce truc noir. C'est quoi ce table noir ? Est-ce qu'il faut l'alimenter ? Non, non, non. Non, parce qu'on peut pas mettre de boules là-dedans. Ah non, on peut pas mettre de boules. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il n'y a plus d aimants. Ouais, mais c'est chelou quand même de faire tomber les caisses. Bon, je vais essayer. On va en avoir le kernet. Je vais faire tomber les caisses. On va voir si c'est ça. Si au moment où les caisses tombent, il va se passer un truc. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon, on verra. C'est bien sur le faisceau laser. Et caisses tombées en plus l'une sur l'autre ? Et ça Si je monte dessus Chose que je ne peux pas faire Est-ce que Je ne peux même pas sauter dessus On est tellement En fait Petit ou tellement Court sur jambe Ouais il est chaud c'est bon De tout ce qu'on a fait c'est le plus chaud En même temps c'est le chapitre 3 ou 4 C'est normal que ça commence à Se compliquer mais là Là j'avoue que Je ne vois pas Oh Hum Parce que là je peux remettre Encore les caisses sur la passerelle Mais voilà quoi Si je mets une caisse là-dedans Ça fait une passerelle Après il me reste la boule bleue et une autre caisse À quoi bon ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Là il faut réfléchir Là il faut réfléchir Au début l'aimant il était là Il faut forcément le bouger S'il y a l'aimant On peut le mettre ici Au dessus de la passerelle Est-ce que l'aimant A quelque chose à voir Avec la porte ? J'ai envie de dire que non Ça n'a rien à voir C'est pas connecté Pou 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 C'est chaud là C'est chaud là Parce que là ça vient de là Ça part d'ici Ça je ne peux rien faire Aussi c'est pareil Ça va ici Donc ça Le vaisseau ensuite Il part de l'autre côté Et c'est ça aussi Qui me tue en le pin Alors peut-être Que En fait c'est ça Peut-être que le courant En fait ne passe pas Peut-être qu'il faut faire passer Le courant en fait C'est peut-être ça Mais même s'il faut Faire passer le courant Je ne vois pas Ouh là 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 Ouh là là Parce qu'il faut faire passer Le courant Dans les autres pièces Il y avait un symbole En fait Genre éclair Sur ces petits trucs Je vais essayer avec la boule Il me semble pas Qu'il y avait une interaction Tout à l'heure Il y a assez de Qu'est-ce que De tailor Qu'est-ce que Qu'est-ce que ... 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 il va y avoir un truc que j'ai pas compris sûrement déjà ça en fait je vois pas si c'est activé ou si c'est à désactiver ça qui me fait chier déjà parce que l'activer que ce soit activé ou désactiver je vois pas comment on peut faire donc ouais ah ouais et ben dis donc mmm 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 Il n'y a rien en haut. On se met ici. Je vais me mettre en mode réflexion. Attendez. On se met bien là. Hop. Il y a la porte. La porte à gauche. A droite, il y a la passerelle. Il y a l'interrupteur pour activer la passerelle. En haut, on a Monsieur Léman. En bas, il y a les deux caisses. La passerelle n'a aucun effet sur la porte. Léman n'a aucun effet sur la porte. Les deux caisses, apparemment, n'a aucun effet sur la porte. Comment on ouvre la porte ? Comment on ouvre la porte ? Comment on ouvre la porte ? Parce que là, en bas... Les deux caisses n'ont pas assez de hauteur pour atteindre le faisceau. Moi non plus. Non, là, franchement, je ne vois pas. Là, j'avoue que... Là, j'avoue que... Je suis bloqué. On est bloqué. Ah ouais, là, on est bloqué, les mecs. Là. Écoutez, là, ça fait 21 minutes pour cette partie. Je crois que je vais mettre les deux parties. Donc, la partie 3 et 4 ensemble. Ça, ça fera une partie d'à peu près une quarantaine de minutes. Et on se retrouvera un petit peu plus tard pour la suite. Je vais essayer de réfléchir. Je vais essayer de réfléchir tranquillement, là, tout seul. Donc, pas en jouant, mais en étant sur le PC, en regardant d'autres émissions et tout. Je vais essayer de cogiter un petit peu pour cette énigme, cette énigme. Et on se retrouvera dans cette salle. Donc, si jamais j'ai réussi à trouver la solution, on fera ça ensemble. Et si jamais je n'ai pas trouvé la solution, on ira regarder sur Internet. Parce que là, là, j'avoue que, il y a un truc qui m'échappe. Je pense qu'il y a un truc qui m'échappe. Donc, voilà. C'était toujours Turing Test sur Xbox. Et Xbox One, je précise, on ne sait jamais. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.